Qu'est-ce que vous avez dit ? Le professeur de philosophie, M. Le Coquille, nous avait réuni tous les professeurs de philosophie de l'Académie de Lille pour entamer la traditionnelle réflexion sur l'évaluation de la nouvelle mouture des copies de baccalauréat. Alors évidemment, cette question, que vaut le travail aujourd'hui, résonnait de la façon suivante. Qu'allait valoir le travail réalisé par les candidats ? Qu'allions-nous devoir constater quant à la valeur de notre propre travail de professeur ? Est-ce que nous les avions en somme bien préparés ? Quelle serait la valeur de notre travail d'examinateur ? Qu'allions-nous d'ailleurs exactement évaluer en termes de travail ? Selon quelles normes ? A quoi reconnaîtrait-on une copie sérieuse ou scolaire ? Je crois que ce sera l'objet d'un atelier cet après-midi. Et puis, en réalité, ces questions en appelaient une plus profonde, interrogeant la valeur de mon propre travail philosophique. Car depuis quelques années, mes réflexions se sont instruites d'une approche singulière dans son originalité, pourtant universelle dans sa portée. Je veux parler de l'ergologie. Alors, je n'entrerai pas forcément dans le détail de cette démarche. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Mais disons simplement que, comme l'indique son étymologie, l'ergologie, c'est un discours, bon, logos, sur l'activité qui viendrait donc du verbe ergas estai en grec, recouvrant de la façon la plus indéterminée diverses formes du faire. Donc, en somme, pour résumer, il s'agirait de s'instruire de l'activité elle-même et sur les normes et les valeurs qui la travaillent. Voilà ce que serait l'ergologie. Alors, quand j'ai découvert la question de ces journées d'études, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mes préoccupations ergologiques et me dire, ben, voilà, tu ramènes encore tout à tes dernières marottes. Ou alors, moi, modestement, ah ben, voilà, que mes camarades de la CIREF se mettent aussi à faire de l'ergologie sans le savoir. Et puis, nos entreprises pensées réellement a germé en moi l'idée qu'il faudrait absolument que quelqu'un vienne parler de l'ergologie lors de ces journées. Car enfin, pour nous, en ergologie, l'activité de travail est sans doute, au fond, un travail des valeurs. Si la question que vaut le travail a un sens, ne doit-elle pas envisager donc les valeurs qui travaillent l'activité de travail ? Bon, les copies ont été évaluées entre-temps, non sans difficulté, non sans débat. C'est bien normal, plutôt, devrais-je dire, c'est bien normatif dans le cadre de l'ergologie. Et puis, suite au troisième congrès internationale d'ergologie qui s'est tenu à Aix-en-Provence, fin au dernier, je me décidais, enfin, de proposer à mes camarades de la CIREF la venue d'Yves Farts. La venue, ou plutôt, le retour, puisque vous êtes déjà venu une fois près de la CIREF. Ouais, j'en reparlerai peut-être. Bon, je m'y suis pris bien tard, et justement, c'est l'occasion pour moi d'exprimer toute notre reconnaissance pour le Conseil d'administration de la CIREF, et notamment pour Frédéric Leplaine, qui a su rattraper mon retard à l'allumage et saisir l'importance de l'enjeu. Mais si je voulais, en quelques mots, vous dire pourquoi la question de ces journées m'a paru fondamentale pour notre démarche de la CIREF, c'est que je ne pouvais pas voir ce caractère crucial de la question, ni participer à ces journées, ni même, je crois, tout simplement, m'intéresser à la CIREF, sans exprimer toute ma reconnaissance au travail d'Yves Farts. Reconnaissance que je partage, il est vrai, avec plus de praticiens, d'ergonomes et de travailleurs de divers horizons que des philosophes eux-mêmes. Alors, cette reconnaissance partagée davantage avec des praticiens, des ergonomes et des travailleurs est finalement, sans doute, un honneur pour la pensée d'Yves Farts, car, comme on dit en ergologie, rien de sérieux ne peut être dit sur le travail indépendamment de ceux qui travaillent. Mais c'est aussi un bien étrange paradoxe qu'on entende si peu parler d'Yves Farts en philosophie. Car au-delà de sa participation par un texte lumineux sur la technique, dans l'ouvrage collectif dirigé par Denis Kambouchner sur les notions de philosophie, Yves Farts nous propose une philosophie qui, non seulement étant prise sur l'activité humaine en situation, avec des problèmes humains concrets, comme le disait Georges Canguilhem, mais qu'il est par sa définition même de la philosophie. Et puis, il me faudrait ajouter quelques mots très incomplets du parcours philosophique et biographique ou institutionnel d'Yves Farts, maintenant professeur émérite de philosophie à l'Université d'Aix-Marseille, reçu jadis premier à l'agrégation de philosophie et membre du jury lui-même de 1991 à 1994, membre honoraire de l'Institut universitaire de France depuis 1993, membre du groupe d'études des programmes scolaires de philosophie en 2001, avec Nicole Grattalou, ici présente. Mais, surtout, au niveau philosophique, Yves Farts est sans doute l'un des plus importants disciples, à mon sens, de Georges Canguilhem. Et c'est en digne disciple de Georges Canguilhem, Yves Farts met en pratique la fameuse formule selon laquelle la philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne et nous dirions volontiers avec Georges Canguilhem pour qui une bonne matière doit être étrangère. Or c'est bien là le cœur et aussi peut-être d'un malentendu des philosophes quant à la pensée de Georges Canguilhem lui-même comme si la philosophie était habituée à réfléchir sur des objets, à les traduire dans sa propre langue et donc à les trahir. Au lieu de se lester instruire parce qu'il lui est étranger. Ce sera, on le sait, pour Georges Canguilhem, la médecine, les sciences de la vie. Et pour Yves Farts, c'est aux côtés de l'activité elle-même en situation, dans le travail industrieux, par exemple, que le philosophe est instruit ou doit s'instruire. Mais pour autant, Georges Canguilhem n'est pas seulement un historien, comme vous le savez sans doute, ni seulement un épistémologue des sciences de la vie. Et de la même manière, Yves Farts n'est assuré même pas seulement un historien ni un simple épistémologue des techniques et du travail. En effet, dans les deux cas, se dégage une philosophie des valeurs qui n'est pas sans rapport avec une certaine conception commune de la vie humaine. Vie humaine comme opposition à l'inertie et à l'indifférence, c'est-à-dire prise dans des débats de normes qu'il convient d'écouter plutôt que de mutiler. Comprendre la vie humaine, c'est donc déjà, on le voit, lui donner les moyens de vivre en santé. Les enjeux deviennent donc indissociablement théoriques et éthiques. Et il revient à Yves Farts d'avoir poussé la réflexion sur cette articulation dans l'activité en général et le travail en particulier. Pour saisir ce que Yves Farts appelle lui-même des dramatiques, c'est-à-dire le contraire de l'application mécanique ou automatique des normes prétendument bien connues. Donc il s'agit donc de faire usage de soi au cœur de ces dramatiques dans l'activité et non pas simplement accomplir une tâche rationalisée. Et c'est en ce sens que j'entendais que Yves Farts était un des plus importants disciples à mon sens de Georges Canguilhem. L'œuvre de Yves Farts c'est colossal parce qu'à partir d'une œuvre fondatrice, un fourmillement d'articles, de contributions, de conférences internationales ont permis à Yves Farts de faire évoluer sa pensée au rythme justement des matières étrangères rencontrées. Alors je me contenterais de citer trois ouvrages. L'œuvre fondatrice dont je parlais, il s'agit de l'ouvrage issu de sa thèse de doctorat soutenue en 1986 et qui s'intitule « Expérience et connaissances du travail » paru d'abord aux éditions sociales en 1988 puis réédité récemment en 2012. Et c'est Georges Canguilhem qui en assure la présentation et qui en dit la chose suivante « Yves Farts s'intéresse au travail comme un rapport du vivant humain à son milieu de vie. Rapport non seulement subi mais aussi orienté par le vivant lui-même. » Canguilhem en donne même dans sa présentation l'exigence philosophique je cite encore Canguilhem « Présenter le travail comme expérience de la vie ouverte à des possibles sans limites actuellement assignables c'est participer à l'interrogation séculaire sur l'être ou le devenir de l'homme. C'est ce qu'a fait Yves Farts dit encore Georges Canguilhem avec autant de générosité que d'intelligence. » Et même dans sa postface Bernard Bourgeois insiste sur l'intérêt spéculatif du texte qui en se préservant du dogmatisme a su libérer le discours sur soi du travail lui-même dans sa plus actuelle concréité. J'ai une correction automatique malencontreuse. Donc libérer le discours sur soi du travail lui-même dans sa plus actuelle concréité contre les abstractions justement déshumanisantes. Voilà l'œuvre fondatrice. On trouvera pour ce qui nous intéresse aujourd'hui rassembler de nombreux textes je vais parler d'un fourmillement tout à l'heure de nombreux textes dans le paradigme ergologique ou un métier de philosophe paru en 2000 aux éditions Octares. On y trouve même un article intitulé « Le travail a-t-il une valeur ? » Je pourrais citer également « Travail et philosophie, convocation mutuelle » également aux éditions Octares. La réédition de 2012 de l'œuvre issue de la thèse permet donc de ressaisir les lignes de force de cette pensée et en même temps l'évolution de cette pensée parce que c'est une pensée qui justement se construit aux côtés des hommes et des femmes en activité et en suivant au plus près la diversification des manières de travailler. Enfin, ma longue présentation peu académique et je m'en excuse déjà trop longue, très personnelle, s'inscrit aussi dans ce que la personne d'Yves Schwartz représente pour l'ergologie. Yves Schwartz est de ceux qui ont fondé la démarche ergologique qui maintenant s'étend de l'Amérique latine en particulier au Brésil à l'Afrique du Nord. Le questionnement est né d'abord dans la région marseillaise dans les années 80 pour interroger collectivement au-delà des murs de l'université le contenu des changements du travail. Alors non seulement le cœur de ces questionnements me semble-t-il ces changements du travail est encore pertinent aujourd'hui bien que sous d'autres formes mais je dirais qu'en outre il prend une ampleur que l'ergologie nous aide à comprendre par la mise en dialogue des savoirs académiques et des savoirs y faire. La démarche ergologique ainsi fondée a donné lieu grâce encore à Yves Schwartz à la mise en place d'un institut d'ergologie rattaché au département de philosophie de l'université d'Aix-Marseille à la création à la création du CEPERC le centre d'épistémologie et d'ergologie rattaché au CNRS et puis à d'autres instituts de recherche qui ont ensuite été créés dans plusieurs universités d'Amérique latine et récemment en Algérie mais l'approche ergologique a aussi été à l'origine d'observatoires de rencontres du travail associant étudiants chercheurs consultants salariés tous préoccupés de comprendre et de transformer les situations de travail et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui je voulais illustrer l'une des implications de cette approche ergologique initiée par Yves Schwartz et montrer le rapport immédiat avec notre réflexion à la CIREF je voudrais donc terminer en citant un texte d'une de nos collègues professeure de philosophie Marie-Hélène Mottard texte paru dans la revue Ergologia en 2013 qui s'intitule Éthique et compétence la place de la philosophie dans la formation professionnelle des enseignants alors je suis désolé le passage est assez long mais je pense que ça vous permettra de comprendre aussi le lien proprement véritablement avec les réflexions qui sont menées ici voilà ce que dit Marie-Hélène Mottard le problème qui est soulevé ici mais celui de la méconnaissance de ce en quoi consiste l'activité réelle de travail en particulier de ces modes opératoires méconnaissance qui n'est pas loin du déni or écrit Yves Schwartz il n'y a pas de situation de travail qui n'exige d'un sujet des choix des arbitrages y compris on le sait maintenant dans les situations les plus corsetées les plus taylorisées le champ des valeurs s'infiltre dans les séquences de l'activité le travail rencontre l'éthique à travers les choix les décisions que nous prenons lorsque nous travaillons choix qui se font en fonction des priorités que nous donnons et qui font jouer des systèmes de valeurs soit un exemple d'activité de travail que les professeurs de philosophie connaissent bien je corrige des copies dit Marie-Elle Motard il me faut décider de mon niveau d'exigence qui ne sera pas le même selon le type de classe auquel j'ai affaire il me faut décider de ce que je vais valoriser considéré comme bien ou sanctionner considéré comme mal eu égard aux attendus de la dissertation philosophique tout en tenant compte des enjeux institutionnels on a un peu parlé hier de la signification que la note aura pour l'élève on en a également parlé hier les écarts de notation au baccalauréat montrent que si nous avons les mêmes critères d'appréciation de la bonne copie la compréhension du problème la rigueur de la démarche les références la culture philosophique etc. nous ne les hiérarchisons pas de la même façon les uns un élève qui témoigne d'une culture philosophique même s'il n'a pas bien compris le problème verra sa copie valorisée alors que d'autres correcteurs sanctionneront cette non compréhension du problème chacun sait bien pour l'avoir expérimenté à quel cas de conscience on se trouve confronté quand on corrige des copies et peut-être encore dans les séries technologiques et en même temps je dirais pour finir est-ce qu'il n'y aurait pas un risque déshumanisant à renoncer justement à ces cas de conscience et je terminerai là-dessus je vous remercie merci je laisse donc la parole à monsieur Duchesneau merci beaucoup bonjour à tout le monde bonjour à mon petit ami Bernard Fruyot qui m'écoutera une oreille critique certainement ah pas du tout merci 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 à la CREF de m'avoir convié comme disait très justement Thibault Clément après lequel c'est un peu difficile de parler parce que on est forcé de décevoir mais c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe c'est que la possibilité de confronter les élaborations quasiment les conséquences philosophiques au sens plein du terme des expériences auxquelles on a été peu à peu conduits et qu'on a été peu à peu conduits et organisés sont rares c'est ce pardon j'espère qu'un jour peu à peu ça va s'atténuer j'en ai déjà eu mais enfin donc c'est pour moi un plaisir de pouvoir vous confronter à vos propres expériences vos propres exigences et vos propres compétences et puis c'est jamais qu'un retour puisque effectivement je crois que c'est en 2001 en octobre 2001 à peu près cette époque là que j'avais été convié aussi à la Ciref où j'étais à peine né sans doute mais enfin non mais plus fort vous allez me le dire mais j'ai un peu de mal avec la voix alors je ne sais pas ça va mieux comme ça vous pourrez oui mais n'hésitez pas à me le dire je sais que c'est bon des problèmes suite aux accidents de la vie donc on m'avait proposé de parler de l'implication de l'archologie pour concevoir le travail dans l'enseignement philosophique alors il m'a semblé en lisant un petit peu en lisant l'appel à cette réunion qui avait un triple niveau dans cette demande donc le travail dans l'exercice du métier d'enseigner quelle que soit la discipline qui se dédouble en le travail des professeurs le travail des élèves comme il a été rappelé tout à l'heure deuxième niveau le travail dans l'activité d'enseignement de la philosophie qui est une discipline particulière où semble-t-il d'après les notes certains pensent que la philosophie ne s'y travaille pas différemment des autres disciplines et troisième niveau le travail comme je dirais matière ou chapitre de l'enseignement philosophique il semble qu'il y a ces trois niveaux dans la thématique de cette réunion alors je suis moi personnellement pas un spécialiste disons de la pratique même d'enseignement qui est la vôtre je souhaiterais vraiment pouvoir contribuer d'une certaine manière si possible à ces pratiques et à ces problèmes qui me concernent bien sûr mais pas aussi directement que vous alors logiquement il me semble que la question 3 le travail comme matière au chapitre d'enseignement philosophique c'est d'ailleurs la réflexion sur le concept même de travail devrait précéder les deux autres donc je vais peut-être m'attarder un petit peu enfin pas m'attarder trop mais dans la première partie sur cette dimension là quitte à peut-être surtout ensuite essayer d'aborder le saut c'est à dire qu'est-ce que c'est que le travail proprement philosophique et donc le travail du philosophe et le travail du provoceur de philosophie alors je voudrais préciser mais maintenant après tout ce qu'a dit Thibaut Clément c'est à peu près inutile que c'est un point de vue de philosophe je dirais à part entière disons d'apprenti-philosophe à part entière parce qu'on est toujours un apprenti-philosophe bon par ma formation mais ça a été dit je dis parce que c'est vrai que beaucoup à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser aux questions du travail se sont se sont pressés se sont pressés d'oublier que c'était à partir d'une formation de philosophes comme les autres comme tous mes anciens amis que j'ai connus de ma formation et donc beaucoup vous les connaissez parce qu'ils sont plus ou moins connus donc et de ce point de vue là mais ça je crois que le petit mot l'a très bien dit je ne me sens pas un spécialiste du travail c'est vrai que le travail a été le point de départ d'une réflexion fondamentale et il reste toujours dans les pratiques disons formatives par exemple on a créé un DESS d'analyse pluridisciplinaire des situations de travail on a à l'heure actuelle on est responsable d'un master d'ergologie APST mais qui est donc il y a une dimension professionnalisante donc le point de départ le centre de gravité du travail reste un centre de gravité mais il est évident que ce n'est pas en étant entre guillemets spécialiste du travail que on peut je crois être conduit à vraiment avoir un regard philosophique dessus et alors pour éclairer peut-être les choses je dirais que c'est un parcours qui a été traversé qui a été provoqué par un malaise bon pourquoi j'en sais rien un malaise qui a duré pendant la formation et qui a continué un peu à alimenter les diverses initiatives qu'a évoquées tout à l'heure Clément Malaise je veux dire je veux dire très rapidement mais une sorte de et ça dès mes études de philosophie enfin Sorbonne Rodule Légation une espèce de d'écalage de distance extrêmement préjudiciable tant au savoir je dirais pour aller un peu vite qu'à la valeur démocratique de l'enseignement d'un malaise d'un gap entre la façon de produire du savoir ou de la culture dans le champ universitaire et le champ et ce qui se produisait comme culture comme savoir et probablement comme valeur dans le champ des activités en général notamment des activités de travail c'est un malaise qui m'a traversé et que j'ai essayé de soigner parce qu'on a un malaise tant qu'à faire si on peut le soigner c'est bien je dirais par deux deux démarches qui ont été parallèles et qui se sont rejointes d'ailleurs c'était un grand bonheur de voir comment elles se sont rejointes une a essayé de voir d'analyser le lien entre les connaissances les plus les plus rigoureuses et les plus les plus rigoureuses par l'histoire des sciences et le monde humain dans lequel elles se sont développées là c'est l'héritage un petit peu de Georges Canvilhem vous avez compris que parmi tous les maîtres que j'ai pu connaître dans cette époque très prodigieuse des années 60 à Paris je dirais que c'est le seul qui m'a marqué plus comme philosophe d'ailleurs que comme historien des sciences comme historien des sciences aussi mais qui m'a paru donner un horizon philosophique vraiment et qui sans doute était cohérent avec la thérapeutique que j'étais en train d'essayer de trouver et bon ce qui m'a conduit à faire tout un parcours d'histoire des sciences et notamment justement un parcours pédagogique c'est ça qui sans doute pourrait créer un lien direct avec nous c'est à dire que je me suis posé la question de l'enseignement et de la pédagogie de l'enseignement de la thermodynamique dans la deuxième partie du 19ème siècle et c'est un vrai problème pédagogique parce que j'ai eu le sentiment moi j'y comprenais rien je ne suis pas sûr que j'y comprends beaucoup plus maintenant mais enfin et j'avais l'impression qu'il y avait des stratégies de grands de grands physiciens de grands savants de grands professeurs qui comment dire de stratégies qui tout en essayant d'exposer les principes de cette discipline de relations de l'épargne chaleur et mouvements qui sont ensuite beaucoup développées avec le concept d'énergie mais des stratégies qui conduisait je dirais un peu à faire des stratégies distanciatoires c'est à dire qui laissaient mal la possibilité d'apprentissage à des gens qui pour des raisons toutes sortes de raisons ont eu des difficultés qui créent quelque chose d'un peu élitiste pour dire les choses un peu vite c'est ça qui m'a et c'est pour ça que j'ai étudié les commencements de la thermodynamique et de l'enseignement donc en étudiant des manuels de thermodynamique dans toute la deuxième moitié du XIXe siècle et puis ça m'a permis de par là c'est une rencontre formidable de rencontrer l'histoire des techniques qui était aussi un des points forts de la philosophie de Georges Conguilhem et notamment l'histoire de la machine à vapeur forcément dans les grandes années de la révolution industrielle en France et notamment d'un lieu du Lousse qui était un des grands du grand centre de l'industrialisation en France et par les savants qui ont beaucoup oeuvré dans le champ de la thermodynamique et aussi d'autres machines similaires et colorants et par là de rencontrer les problèmes du travail c'est à dire que peut-être que j'en reviendrai après je ne sais rien on verra bien mais dans les bulletins de la société industrielle et de l'eau j'ai rencontré l'importance que les grandes dirigeants industriels qui sont encore ceux qui comptent aujourd'hui enfin non qui comptent aujourd'hui comme HSTOM par exemple dans l'industrie française mais multinationale attachaient au travail de ce qu'ils appellent leurs collaborateurs avec toutes les ambiguïtés donc ça m'a fasciné et en même temps ça c'est la première thérapeutique si je puis dire qui a apporté ses fruits pour voir les liens justement entre la spéculation philosophique scientifique et les problèmes de l'activité industrieuse comment il fallait voir les relations en double sens et ensuite en même temps après une période disons militante syndicale je me suis dit qu'il fallait essayer de créer un lieu où puisse s'opérer cette interfécondation mutuelle entre les savoirs de type scientifique académique ce qui était notre pas quotidien puisque notamment j'étais nommé à Aix-en-Provence comme assistant en philosophie et puis les activités industrieuses notamment les travailleurs de tout genre dans le milieu marseillais et c'est à partir de là qu'on a donc développé notre expérience et que peu à peu j'ai pu et nous avons pu parce que c'est une expérience collective vérifier la pertinence professionnelle scientifique professionnelle je dirais militante de cette rencontre organisée entre je dirais en gros pour aller vite l'université et le monde du travail sachant que nous aussi nous sommes en partie du monde du travail comme ça a été dit quand j'ai des copies évaluées c'est du travail bon voilà on m'arrêterait quand ça serait quand je ne sais pas combien de temps vous voulez que je parle pas de soucis je vous arrête bah si un souci c'est que mon collègue ici c'est très originaire alors je reviens rapidement à ce qui est mon premier point j'essaierai d'être le plus bref possible donc la question du travail comme 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 programme dans l'approche l'approche du travail au programme de la philosophie des manières de philosophie alors je pense qu'en soi c'est normal et c'est un bien et en même temps je pense que c'est dangereux c'est un peu provocateur je le dis comme ça pourquoi ? parce que je pense que le travail tel qu'il est tel qu'il est manipulé comme ça me paraît victime d'une je dirais d'une double réduction d'une part et c'est normal et j'ai fait comme ça aussi on approche le travail à partir d'un certain nombre de grands textes de textes grandioses ce qui vient à l'esprit ça peut être chez Hegel ou chez Marx mais il y a sur les techniques bien avant des textes très très fascinants mais donc des textes mais qui finalement je dirais par rapport à l'expérience qu'ils ont pu faire qui éliminent l'approche en micro alors que je pense qu'un des secrets de la question c'est que la question des valeurs c'est ce qu'a dit tout à l'heure Clément c'est que il faut absolument toujours opérer la relation je dirais macro-micro or c'est la première réduction donc on rate quelque chose d'essentiel et deuxièmement réduction je dirais ça va un peu en même temps du travail vous connaissez le problème à l'emploi et finalement ce que j'appelle personnellement travail stricto sensu travail stricto sensu ça ne veut pas dire le vrai travail pas du tout ça veut dire le travail comme c'est ma définition prestation rémunérée prestation rémunérée dans une société marchand des deux droits voilà ce que j'appelle le travail stricto sensu prestation rémunérée dans une société travail des deux droits ce qui intéresse beaucoup mon ami Bernard et ça n'est pas que le travail salarié ça peut être tout travail tout travail qui se change contre l'argent or ces réducteurs c'est ce que notre collègue Alexandra Bidet qui est une collègue sociologue appelle le prisme salarial c'est-à-dire on le travaille uniquement avec le prisme du salaire or ces réducteurs bon ces réducteurs alors pour le dire en deux mots je dirais ces réducteurs parce que bon dans les études que j'ai fait autour du travail il me semble par exemple que si vous regardez le terme même de travail vous voyez dans la littérature scientifique anthropologique et sociologique philosophique au moins trois naissances du travail ce qui fait un problème parce que c'est pas exactement la même chose c'est même assez différent donc le problème va se poser mais alors pourquoi ce qu'on appelle travail qu'est-ce qu'il y a disons problème évidemment platonicien qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de différent vous avez une naissance du travail disons avec l'émergence des premiers groupes humains les premières fabrications de galets aménagés les premières tout ce qui est dans la période du paléolithique et certains ont dit il y a une histoire du travail très célèbre c'est là où est né le travail parce qu'on fabriquait des outils pour et puis vous avez une deuxième naissance du travail pour beaucoup qui est différente qui est disons liée à ce qu'on appelle la révolution néolithique pour aller vite disons autour de la discussion cette fumée-là avant Jésus-Christ et surtout au Moyen-Orient où il se passe aujourd'hui bien des choses et qui est liée à la disons pour les villages la sédentarisation liée à l'agriculture et l'agriculture à la fois des terres comme la graminée et puis la domestication animale donc une vie rythmée par le rythme de la production agricole et c'est là que naît le travail et c'est vrai que c'est logique aussi et puis une troisième naissance qui serait le travail c'est le travail avec disons la révolution industrielle le capitalisme la massivité du salariat c'est-à-dire le travail comme un temps un temps de vie échangé contre l'argent et c'est pas rien puisque vous savez toutes les luttes jouvrières autour du temps de travail voilà donc vous avez ce qui prouve bien que chaque fois qu'on parle de la discussion sur le travail mais de quoi on parle par rapport à ces trois naissances il y a un problème il faut savoir parce que très souvent on oriente presque et on comprend pourquoi la discussion mais ce qu'on appelle le travail stricto sensu c'est-à-dire lié à la troisième naissance du travail c'est pas légitime parce qu'avant de faire ça il faut savoir mais en quoi pourquoi est-ce qu'on parle du travail et en quoi en quoi c'est justifié de dire quand même de parler d'un nom identique alors que les réalités sociales anthropologiques sont quand même très différentes et puis ça c'est la dimension diachronique et puis la dimension synchronique qui manifeste aussi l'aspect réducteur parce que si vous regardez sur la planète qui est la proportion d'êtres humains qui produit et reproduit la vie sociale à travers le travail stricto sensu j'ai pas de chiffres je sais pas si Bernard en a mais c'est c'est certainement pas la majorité vous avez tout ce que on appelle le travail informel qui n'est jamais informel d'ailleurs même dans nos sociétés c'est très bien domestique tout ce qu'on voudra travailler bon donc il y a un problème et d'ailleurs c'est le problème qui nous a été soulevé par des étudiants des expériences formatives africains ou algériens ou brésiliens qui nous disaient mais c'est très bien ce que vous dites ce travail c'est intéressant mais ça correspond pas exactement au travail tel que nous le rencontrons ou nous l'expérimentons dans notre vie sociale d'ailleurs on a créé on a repensé toute une problématique du développement au sens du développement économique social culturel en essayant de réintégrer enfin d'y intégrer une vision du travail comme un élément fondamental de la vie sociale qu'on appelait ergologie travail et développement et qui forcément se fondait sur une vision beaucoup plus large du travail voilà donc et large du travail comme l'a dit tout à l'heure Thibault je vais dans mon deuxième point essayer d'expliquer brièvement pour résumer très rapidement le travail comme débat de normes c'est une formule rapide qui mettraient beaucoup beaucoup d'explicitations voilà alors c'est pour ça déjà que si lorsqu'on met le travail comme un thème comme un thème dans les programmes philosophiques c'est bien parce que par exemple lorsque j'ai voulu rédiger lorsque j'ai contribué à l'ouvrage dont il a parlé celui de Monique Ambouchner moi je voulais qu'il y ait qu'il y ait un chapitre sur le travail non mais non technique voilà bon pourquoi pas j'ai un peu glissé là-dessous c'est pas du travail il a bien accepté mais donc commettre travail c'est intéressant et en même temps il y a le risque de ces réductions dont je vous parle donc il faut sans doute considérer que c'est bien et en même temps résister un peu en demandant oui mais qu'est-ce qu'on nous demande de faire alors deuxième point deuxième point je voudrais c'est comment à partir de ces réflexions sur le travail et d'abord sur le travail stricto sensu c'est bien ce qu'on a fait au début dans les expériences qu'on a commencées il y a 33 ans notre première formation continue avec une quinzaine de travailleurs de la région marseillaise donc c'était en 1983 1984 c'était tous des représentants de ce que j'ai appelé travail stricto sensu mais peu à peu donc on a été conduit à cette une vision beaucoup plus anthropologique ou philosophique ou par ontologique si vous le souhaitez qui arrive je dirais à cette formule synthétique que nous sommes des êtres d'activité nous sommes des êtres d'activité c'est ça mon deuxième point et et je voudrais le dire très fortement pour confirmer ce qu'a dit Timot tout à l'heure ce que j'ai aussi rappelé en partant c'est que je crois que cette formule là n'est pas est impossible d'argumenter sans le travail philosophique et sans le patrimoine philosophique comment est-ce que on est arrivé à cette à cette définition je dirais anthropologique je dirais ça c'est c'est mon parcours personnel il pourrait y en avoir d'autre mais je le rappelle via la double cure thérapeutique où j'ai parlé parce que ça Timot n'était pas forcé de savoir qu'il y a tout ce malaise derrière qui avait mu cet essai d'inventer des formules nouvelles pour travailler à l'université travailler à dépasser ce ce fossé dont je parlais et donc la création à part à la suite de ce petit stage de formation continue de de donc d'un diplôme d'université puis d'un diplôme national sur l'ESS dont je parlais analyse pluridisciplinaire situation de travail puis d'un master d'ergologie puis d'un département d'ergologie chose curieuse puisqu'il n'en existe nulle part ailleurs en France ou au monde quoi que ça commence à se développer ailleurs mais donc voilà c'est à travers cette expérience que peu à peu cette cette proposition anthropologique s'est élaborée et via à travers cette expérience le rapport constant avec les situations de travail les plus diverses et qu'on peut au niveau international l'échange mutuel l'instruction mutuelle des uns et des autres et puis avec aussi toute la relation que ça se posait avec Clément en a parlé plusieurs fois nos amis ergonomes qui ont eu un rôle important il n'y a pas eu que bien sûr mais un rôle très important notamment pour l'approche en micro de l'activité de travail et de l'activité puisque c'était cette notion là dans ma thèse je vais surtout parler d'expérience mais l'activité c'est un concept que l'on a hérité de nos amis ergonomes l'ergonomie de l'activité qui s'est développée pas très très loin d'ici à Régueil-Hussac et qui a beaucoup contribué avec nous au démarrage et on a en quelque sorte pris ce concept et puis on l'a réélaboré à la lumière de toutes ces questions philosophiques dont je veux dire un mot donc via toute cette expérience donc cette formule un peu ambitieuse anthropologique nous sommes des êtres de l'activité je vous explique très rapidement comment on est arrivé sinon vous pourriez vous demander d'où ça vient et juste titre je dirais via aussi là je dirais très vite aussi ce que j'appelle mes trois atypiques c'est à dire mes trois médecins atypiques c'est à dire trois grands personnages pour moi en tout cas qui ont tous trois été des médecins qui ont fait des études de médecine mais qui ont je dirais validé valorisé cet enseignement médical pas pour la pratique médicale ni le colloque singulier ni la pratique médicale dans des institutions hospitalières ou autres mais je dirais élargis dans des champs qui n'étaient pas ceux traditionnellement de la pratique médicale et qui ont de ce point de vue là donné à la notion de santé une dimension et un horizon je crois extrêmement riche et fécant ces trois atypiques d'une part il y a Alain Wissner W-I-S-N-E-R je ne sais pas si vous connaissez mais non c'est un peu le fondateur de cette école de l'ergonomie de l'activité qui est mort en 2004 et qui a créé donc une école dont peut-être le symbole le plus net c'est la distinction entre le travail prescrit et le travail réel je ne sais pas si ça vous dit quelque chose bon ça vient de toute cette école là et puis ça crée les petits partout notamment au Brésil c'est d'ailleurs il y a des gens pour lesquels probablement parmi d'autres on a tellement de contacts avec le Brésil mais aussi avec l'Algérie et d'autres pays donc Alain Wissner qui était médecin et qui ensuite a travaillé à la régie Renault sur ce qu'on appelle l'ergonomie du produit puis l'ergonomie du travail et qui a été donc extrêmement important lui et ses élèves notamment Jacques Durafour le personnage j'ai peut-être son nom tout à l'heure Jacques Durafour j'ai peut-être le nom tout à l'heure je peux l'éclaircir oui d'accord et qui a été le lien entre l'équipe de Wissner au plein de Paris et notre équipe à Aix le second c'est il va au Donne je pense que ça vous dit rien du tout non plus dommage mais au 2D ONE qui est au lieu aussi un médecin au Donne de Turin qui a travaillé pendant longtemps à la à la FIAT à Turin enfin non à la bourse du travail de Turin avec des militants de la FIAT travaillant sur les conditions ambiente di lavoro c'est à dire sur en quelque sorte les conditions de travail et les problèmes de la santé au travail il a travaillé avec des des militants sur l'île de montage de la FIAT et il a écrit un ouvrage prodigieux qui nous a énormément inspiré par nous qui s'appelle Redécouvrir l'expérience ouvrière qui vient d'ailleurs d'être réédité c'est très bien qui est édité aux éditions sociales Redécouvrir l'expérience ouvrière et puis le troisième c'est le Camp Guilhem Camp Guilhem dont vous savez aussi qu'il est un philosophe à part entière et qui à partir de 1936 s'est lancé dans des études médicales et dont la thèse est comme vous savez je suppose l'essai sur le normal et le pathologique que là je pense que tout le monde connaît comme philosophe et qu'il a réédité en 1966 avec ce fameux prodigieux chapitre dont je souviens plus du titre mais enfin qui lui a été réédité au moment de la réédition de l'ouvrage qui était extraordinaire voilà donc ces trois personnages par leur pratique et par la réflexion sur l'extension de la santé dans des champs qui n'étaient pas ceux initialement prévus par l'enseignement médical ont eu un rôle considérable et donc tout ça nous a conduit à une réélaboration quelque sorte du concept d'activité celui qu'on a pris lorsque les ergonomes du renfort est venu travailler avec nous dans cet enseignement sur le travail avec les travailleurs au sens le plus large avec Saint-Provence ça nous a conduit peu à peu sans qu'on se rende bien compte des phases successives à reprendre ce concept d'activité et à en faire finalement l'épine dorsale de ce qu'on appelait l'ergologie qui ne veut rien dire comme ça a été dit que l'étude de l'activité humaine alors vous voyez en deux mots en quoi la distinction du travail prescrit et du travail vert si ce n'est pas pour tout le monde je rappellerai que le travail prescrit en gros c'est le travail tel qu'il est demandé consigné par des instances dirigeantes alors ça peut être à plusieurs niveaux dans une entreprise au niveau le plus caractéristique presque le plus caricatural dans les organisations telluriennes c'est le bureau des méthodes et avec le constat que jamais le travail réel ne sera identique ou n'est identique au travail prescrit bon et à partir de là les ergonomes de cette école là parce que ce n'est pas toute l'argologie on peu à peu ils ont mis peu à peu dans une histoire d'ailleurs très intéressante que j'essayais avec l'aide de certains ergonomes de resituer dans un article de 2007 on glissait à partir des années 80 le concept d'activité pour quelque chose qui était entre travail prescrit travail réel travail réel travail prescrit on s'est saisi de ça et peu à peu avec l'ensemble des disciplines qui étaient représentées parmi nous et puis l'ambition enfin pas l'ambition l'inquiétude philosophique on a peu à peu réélaboré ce concept d'activité et donc on a on a peu à peu élargi un niveau je dirais historique social sociétal si comme vous voulez par exemple le concept de prescription on l'a élargi le concept de normes antécédentes qui allait beaucoup plus loin que les prescriptions du bureau des méthodes mais qui l'ensemble de normes qui préexistent à quiconque commence à se à s'installer sur son poste de travail si tant est qu'il a un poste de travail chaque fois qu'il commence à travailler un univers de normes qui anticipe et qui est à la fois anonyme c'est à dire qu'il n'a pas été fait pour lui donc les normes antécédentes sont à la fois antérieures comme l'ordre l'indique et anonymes c'est à dire qu'elles sont faites pour quelle que soit la personne qui va occuper le X la place du travail ou de l'activité et puis l'idée que et c'est là où l'héritage quand il y a à la fois des ergonomes de tout ce que j'ai appelé les trois atypiques et puis la rencontre du travail va être essentielle c'est donc il y a toujours par rapport à ces normes antécédentes une renormalisation renormalisation c'est à dire que chaque être individuellement et après il y aura le problème de la socialisation qui va vous intéresser le sociologue va retravailler dans l'inconscient dans le conscient dans le verbal ou non verbal dans le visible ou l'invisible dans le microscopique ou le plus visible donc des normes des normes antécédentes donc ça c'est vous voyez tout de suite que cette généralisation cette universalisation ça c'est le travail du philosophe c'est pas le travail de l'ergonome et l'ergonome il peut très bien ne pas accepter cette universalisation disant qu'il y a toujours universellement pour tout être humain un débat entre des normes antécédentes et le fait qu'elles seront toujours plus ou moins comment point d'interrogation renormalisé et puis donc il y a des par exemple ça va être lié à des concepts qui seront eux qu'on va appeler peu à peu en désadhérence désadhérence ça veut dire qu'ils sont déconnectés de la situation concrète réelle qu'ils sont censés anticiper désadhérence donc désadhérence c'est pas une critique c'est le contraire c'est tout le génie humain de pouvoir fabriquer des concepts à distance d'eux anticipant d'eux des situations réelles pour les maîtriser pour travailler dessus bon mais il y a des concepts en désadhérence relatifs à plusieurs niveaux de désadhérence et en adhérence c'est à dire qu'il y a forcément des savoirs qui outilent ce que j'appelle des renormalisations alors on a évidemment des centaines d'exemples si vous souhaitez si on a le temps pour en voir quelques-uns mais expliquant que chaque fois qu'une personne ou qu'elle est retravaille des normes elle le fait avec des savoirs qui sont liés au mieux vivre sa situation dans le moment et qui sont très en adhérence à cette situation-là donc on se trouve avec deux types de savoirs alors vous voyez cette réélaboration elle exige alors c'est là où j'insiste c'est ce que j'ai dit tout à l'heure elle exige une confrontation voire parfois l'affrontement au patrimoine philosophique dans sa diversité et ses contradictions c'est là où peut-être on retrouve ce paradoxe c'est que pour arriver à dire cette formule générale ambitieuse que nous sommes des êtres d'activité je vois pas comment on aurait pu le faire si à chaque moment on n'avait pas à se confronter à un patrimoine philosophique qui sur cette question avait déjà produit avait déjà eu des débats des contradictions sinon c'est là que je dirais qu'on mesure le poids et le caractère indispensables de la philosophie sinon on risquait de dire des choses floues pariureuses et d'autant plus dommageable que ces savoirs ont un impact direct je dirais sur la vie quotidienne et la vie de travail quelques exemples pour montrer comment cette formule là exige requiert le travail philosophique bon par exemple j'ai parlé de normes normes antécédentes renormalisation normes je vous frappe un dessin vous êtes professeur de philosophie à quel point ce concept traverse peut-être pas sous cette formule là mais le patrimoine philosophique qui n'a pas parlé des normes depuis peut-être pas toujours mais encore c'est bien un terme grec donc comment s'épargner un passage par les textes sur les normes quand on prétend que toute activité même est toujours un débat entre normes et renormalisation donc débat de normes qu'est-ce que ça veut dire je dirais que derrière vous avez un aussi petit sujet qu'est-ce que vivre pourquoi ? parce que je dirais que j'appuie sur un point qui est sans doute que quand Guilhem a évoqué peut-être pas autant que je le fais mais c'est que les normes sont une expérience proprement anthropologique et donc la notion de débat de normes est spécifique à l'humanité ce qui veut dire que c'est toute une philosophie de ce que c'est que la norme et en quoi la norme est propre au premier groupement humain donc l'activité comme débat de normes ça spécifierait l'humain dans la mesure si on parle d'activité animale pourquoi pas à ce moment là question de définition c'est pas l'activité au sens archologique parce que je crois pas qu'on puisse parler de débat de normes au sens où on parle de débat de normes dans l'humanité vous voyez il y a des problèmes philosophiques considérables derrière ces questions il y a le champ de santé derrière le débat de normes il y a toujours le désir de vivre en santé ici et maintenant de sa vie c'est pas pour rien qu'Anguilhem a choisi la médecine pour le moment parce que derrière il y a toujours j'espère rencontrer quelques voire plus clair dans quelques grandes questions philosophiques dans le domaine pathologique bah oui la santé c'est bien un problème philosophique et puis le choix donc on a d'une certaine manière on peut comprendre que le travail si le travail est toujours un débat entre normes antécédentes et renormalisation c'est toujours un débat entre ce que j'ai appelé en 87 juste avant la rédaction de la thèse usage de soi c'est à dire que c'est toujours un soi un usage de soi parce que c'est toujours un débat entre les normes antécédentes qu'on peut appeler mais c'est trop simple usage de soi par les autres et il y a toujours renormalisation qui est le propos de cet être face à ces situations normatives et qui est donc que j'ai appelé usage de soi par soi donc ça c'est une proposition assez fondamentale à mon avis c'est le travail d'activité toujours et d'usage de soi par soi usage de soi par l'autre dans un espèce de combinaison jamais anticipable et inassignable de ce mixte entre les deux et donc dont le résultat est toujours en partie inanticipable alors vous voyez que de questions philosophiques et peu à peu j'ai expliqué ailleurs pourquoi j'ai été conduit j'ai pas voulu parler de sujet parce que là aussi quel héritage philosophique mais aussi dans les sciences humaines autour du sujet et quel héritage en philosophie j'ai parlé de soi et peu à peu de corps soi alors pourquoi je pourrais justifier mais vous comprenez très bien qu'au travail qui était le point de départ c'est bien le corps au travail qui est fait et donc le choix c'est coréen et donc le corps choix essaie de traverser toutes les distinctions entre le justement traditionnel et la philosophie entre le corps et l'âme et là aussi c'est assez passionnant de voir comment ces notions là ont été présentes dans l'histoire de la philosophie ça m'a conduit à étudier à étudier Descartes Kant la Tétishkat l'activité chez Kant bon écoutez il y a beaucoup d'autres choses des bas de normes contradictions le faire histoire parce que vous voyez que si toute activité est toujours un débat entre normes antécédentes enfin des bas de normes qui concluent sur une renormalisation la renormalisation c'est quelque chose qui n'était pas qui est créé dans l'acte même d'agir donc c'est ce que j'appelle faire histoire on n'échappe pas donc je dirais que c'est une nouvelle réflexion sur l'histoire qui est au coeur même de cette idée que nous sommes des êtres d'activité bon je dirais il y a beaucoup d'autres choses mais par exemple il y a une question que vous rencontrez que nous avons rencontré aussi un concept comme celui de validation des actifs d'expérience ça existe aussi chez nous et évidemment dans le champ des situations de travail c'est très important y compris par exemple dans nos formations il y a des gens qui souhaitent entrer en VAE il y a eu il y a eu il y a eu VAE évidemment en question qu'est-ce que en quoi en quoi l'expérience peut se substituer à de la formation est-ce que c'est la substitution et une fois la question m'a été posée j'en ai fait un article en revue des questions permanentes en quoi l'expérience est-elle formatrice puisqu'il y a VAE en quoi l'expérience est-elle formatrice c'est une très belle question mais moi je n'ai pu y répondre qu'en reprenant de manière très simple diverses élaborations du terme expérience dans l'histoire de la philosophie je pense par exemple à l'empirisme à Kant ou à Hegel ou à d'autres et je pense que c'est en se confrontant à ce patrimoine là qu'on peut montrer à la fois les ambiguïtés de cette VRE de ce concept là et en même temps comment essayer de le traiter de manière positive enfin ça me paraît je pourrais dire sur la même chose sur la compétence sur les techniques j'ai fait pas mal d'études là-dessus forcément je me suis rebranché sur des gens qui me restaient il me reste quand même de mon patrimoine philosophique il m'en reste parce que j'estime impossible d'avancer dans ces questions les plus actuelles sans m'appuyer sur ce patrimoine et puis juste pour dire qu'il y a des problèmes épistérologiques majeurs derrière j'ai parlé des concepts en adhérence et des savoirs en adhérence savoir en désadhérence quel est le statut de ces concepts quel est le mode de rapport moi qui suis à l'origine un peu historien des sciences épistémologue je pense que si on balaye ces questions ça conduit à un retravail de tout ce qui se fait en épistémologie il y a un manque important dans toutes les réflexions épistémologiques d'attention au fait que est-ce que les seuls savoirs valides légitimes sont les savoirs je dirais en désadhérence ils sont fondamentaux pour toutes sortes de raisons à la fois pour notre ambition de savoir mais aussi pour notre ambition d'élargir notre jouissance du monde par la technique mais en même temps qu'est-ce que ça veut dire de considérer qu'eux seuls ont de la valeur et par rapport à tous les phénomènes d'évaluation par exemple ça fait un problème considérable bon bilan de cette seconde partie vous voyez à partir d'une réflexion que je pense être non mutilante non superficielle alimentée par des expériences très concrètes où il a fallu se mettre un peu nous-mêmes en exposition en expérience face à des partenaires à qui on a essayé de donner la parole et qui n'avaient pas les mêmes arrière-fonds que nous donc ça donne une certaine légitimité à tout ça donc une approche non mutilante du travail et donc de l'activité humaine on s'aperçoit que ça oblige à faire travailler la philosophie et dans ces secteurs les plus fondamentaux donc à travers la réflexion la plus concrète la plus actuelle sur le travail moi j'affirme que c'est ça conduit que c'est la philosophie elle-même qui doit être mis au travail et se retravailler par ces quelques exemples que je vous ai donnés donc en dépit de ce qui a été un peu fait dans la conception plus classique de la philosophie avec des contre-exemples bien sûr heureusement il y a un grand enjeu à ne pas sous-dimensionner dans l'apprentissage philosophique et le métier de philosophe c'est-à-dire pour ça qu'il y a ce sous-titre mais qui a guère été pris en compte par des collègues un métier de philosophe c'était leur dire bah oui faire notre métier de philosophe ça c'est aussi une manière par la seule bien sûr une manière de faire notre métier de philosophe c'est se laisser instruire par l'activité industrieuse parce que ça nous renvoie à ces questions philosophiques fondamentales bon excusez-moi je ne sais pas si je vais trop vite enfin mon mon dernier point mais qui n'est pas le plus le petit non plus mais c'est ça nous renvoie alors comme je viens de le dire à notre métier philosophe le vôtre et le mien et donc le métier de professeur de philosophie et donc pourquoi pas aussi le métier des élèves qui apprennent oui qui apprennent la philosophie jusque là j'ai en quelque sorte requis le travail du concept du concept de philosophie à l'appui de cette hypothèse anthropologique nous sommes des êtres d'activité mais on doit à mon avis généraliser c'est à dire que si c'est notre destin si nous sommes des êtres d'activité ça veut dire qu'à ce moment là jour après jour nous faisons histoire c'est à dire que jour après jour on repeuple notre monde de ce que Thibault a justement rappelé de matières étrangères si si nous si nous ne pouvons pas ne pas en permanence face à l'univers des normes les plus diverses les plus hétérogènes qui préexistent à notre agir ici et maintenant si nous ne pouvons pas ne pas je dis c'est impossible et invivable de ne pas le faire ça veut dire que nous cessons de créer de l'inédit du nouveau donc de l'histoire nous cessons donc de repeupler notre monde de ce qu'on peut appeler des matières étrangères au sens où ce sont des matières que aucune science de quelque type que ce soit n'a pu anticiper sinon il n'y a plus d'histoire je dirais il n'y a plus de vie humaine on a déshumanisé la vie humaine alors la question qui se pose par rapport à notre travail nous de philosophe comment un être qui ne peut vivre qu'en adhérence on vit on touche ici et maintenant par exemple maintenant je suis en train de faire quelque chose avec j'ai préparé heureusement des choses mais aussi avec inquiétude oui attention il ne faut pas que je sois trop long bon c'est ça ma vie pour l'instant on n'arrête pas de vivre en instant il n'y a rien à faire donc comment des êtres comme nous qui ne vivons qu'en adhérence peuvent produire des connaissances qui supposent divers degrés de désadhérence sinon ce ne sont pas des connaissances ce ne sont pas des concepts qui eux doivent avoir une valeur déconnectée du ici ou du maintenant sinon ce ne sont pas des concepts dits scientifiques et cette question qui se dédouble en qu'est-ce que ça veut dire produire des connaissances dans le champ des activités humaines sciences humaines et sociales et mon ami Bernard a bien des choses à dire et dans le champ des objets non humains ce n'est pas exactement les mêmes problèmes c'est-à-dire les champs des sciences de la nature et des mathématiques si on je reprends l'exemple de l'exemple du travail de la médecine pour Canguilhem parce que finalement si on se pose la question pourquoi est-ce que pour Canguilhem la médecine est une bonne matière étrangère vous vous rappelez la phrase pourquoi pourquoi est-ce que ça vaut le coup pour la philosophie d'étudier la médecine c'est pas une question évidente parce que si c'est pour étudier des livres d'anatomie de physiologie de pharmacopée bon est-ce que c'est ça qui fait l'essentiel du caractère formateur de la matière étrangère et certes ça en fait partie mais il me semble que ce qui intéresse Canguilhem et qui va être je dirais emblématique pour nous c'est que le travail du médecin le travail je le mets à ce pôle là travail parce qu'après je mettrai le travail du philosophe le travail du médecin qu'est-ce qui est intéressant dans ce travail c'est que il va être en permanence conduit à utiliser je dirais le patrimoine des sciences médicales qui aujourd'hui évidemment s'enrichit jour après jour avec l'image médicale avec la technologie et justement il y a un interesse qui soit toujours en prise et en même temps ici ici qu'est-ce que vous mettriez ici comment oui c'est ça la dimension clinique le patient oui et le patient pour quand il aime et il le dit plusieurs fois plusieurs fois enfin on en a les pathologiques mais je crois que c'est le fond de sa pensée c'est une matière étrangère c'est une matière en partie étrangère le patient parce que deux choses l'une ou bien on a tout ce qu'on a à dire avec le patient se limite à cette axe là et bien sûr il y a une tentation qui est critique aussi de la médecine purement technique de la médecine par spécialité par spécialiste mais enfin on peut jamais savoir il dit une phrase comme ça dans la médecine pathologique on peut jamais savoir en a par avance ce que signifie être enchanté pour telle et telle personne il y a cette phrase là je pourrais bien la trouver elle est frère donc il y a un apprentissage à faire du médecin de cette matière en partie étrangère qu'est la dimension clinique la dimension singulière du patient et le même patient dans des contextes différents peut être enchanté ou pas enchanté donc il y a un apprentissage à faire sinon c'est c'est plus l'accomplissement du travail médical vous voyez je pense qu'on peut schématiser comme ça ce qu'est le travail médical pour Canguilet et le fait que c'est une bonne matière étrangère par cette astreinte du travail entre ça et ça et je pense que c'est pour ça et quand après ils se posent des questions sur qu'est-ce qui est normal qu'est-ce qui est anormal qu'est-ce qui est anormal qu'est-ce que c'est que la santé impossible de le dire sans s'astreindre à ce triomphe vous voyez je ne sais pas si vous serez d'accord mais enfin c'est comme ça que je le dis c'est comme ça que je justifie pour Canguilet le fait que c'est une bonne matière étrangère et alors et probablement c'est qu'il justifierait que ça soit valable pour d'autres champs alors moi je vous propose cette idée que j'ai depuis un certain temps mais pas tellement l'occasion de la proposer à l'orée critique de mes collègues c'est un père philosophe qu'on pourrait dire qu'on pourrait caractériser la philosophie comme également un travail de va-et-vient entre ces trois pôles le pôle 1 le pôle 1 qui est le pôle du patrimoine philosophique vous voyez celui dont je parlais à propos l'expérience ses formatrices la notion de substance enfin mais je ne peux pas vous dire que c'est ça l'intérêt c'est que c'est que ce patrimoine il a été travaillé lui-même déjà dans une situation triangulaire je veux dire par là que si vous prenez que ce soit Platon quand n'importe quel grand auteur d'un patrimoine il était son travail a toujours été de comment rendre cohérent comment donner une cohérence à d'une part ce qui est ma conviction ce que je reprends que je critique dans mon patrimoine et ce qui est ici et que j'appellerai alors là le pôle des matières étrangères mais qui est aussi un chaos de problèmes un chaos de problèmes parce que il y a là des problèmes qui s'opposent de mon temps qui sont complètement hétérogènes si je voulais simplifier à l'extrême je dirais que Platon dans son travail philosophique il va s'élaborer par exemple ici avec tout ce qu'il peut savoir déjà de ses antécédents mais quand même dans la philosophie et puis qu'un autre problème par exemple le problème je ne sais pas moi des irrationnels avec des irrationnels c'est l'époque là et le problème de la mort de Socrate pour aller dans des résumés c'est à dire deux phénomènes dans des champs complètement différents et qui pourtant font problème parce que les irrationnels ça met en question qu'est-ce que c'est que l'épistémé mathématique et puis la mort de Socrate qu'est-ce que c'est que la justice mais pour savoir il faut avoir une vision de ce que c'est que le savoir et est-ce que donc si on ne sait pas ce que c'est que le savoir mathématique on est en difficulté pour savoir ce qui est juste dans le savoir de la politique de la république la politique il y a et pour Kant on pourrait dire oui il y a le patrimoine c'est si l'expert Kant et puis il y a aussi des phénomènes comme d'un côté la physique lintonienne l'espace le temps la géométrie la géométrie l'équilienne mais surtout la nouvelle physique de son temps donc on sait très bien voir je vous rajoute l'humain qu'on ne peut pas séparer les premiers principes de la physique de la science de la nature de cette prise en considération de la physique lintonienne comme étant la vérité de la science de la nature et puis on pourrait dire aussi dans la fin de sa vie la révolution française bon donc un le patrimoine philosophique lui-même usiné à partir d'un pôle triangulaire mais qui à certain moment se stabilise en patrimoine et face au pôle 3 qui est donc un chaos de problèmes qui pose le problème de la cohérence possible entre ces diverses interpellations du philosophe alors je dirais que c'est par la fréquentation du pôle 1 que se forment les 3 je dirais 3 compétences philosophiques propres qui sont aptes à s'affronter aux matières étrangères parce que je vous demandais bien que je pense que c'est notre problème à nous tous que si on nous à notre époque comme prof que ce soit dans l'université ou dans les lycées on ne prend pas en compte ce pôle 3 tel qu'il ne cesse de réévoluer tous les jours je disais le travail oui il changeait beaucoup quand on a étudié au début des années 80 mais alors aujourd'hui à quel point si aujourd'hui une réflexion sur le travail n'est pas confrontée à ces immenses transformations de quoi elle parle bon je dirais que il y a trois compétences il me semble qui peuvent qui peuvent s'affronter à ces matières étrangères donc le travail le travail des concepts parce que nous dans notre formation on a une espèce de on a été quand même formé très profondément et très rigoureusement au travail des concepts quand il faut qu'il y ait justement par exemple le concept de substance passant du Moyen-Âge à Descartes ou à Pascal ou je ne sais pas quand il faut le concept d'espace on a cet héritage là en nous il y a un travail des concepts et quand vous allez sur les matières étrangères que vous allez vous intéresser pour un nouveau travail et par exemple que vous êtes confronté c'est quelqu'un qui s'est présenté à nous dans une thèse avec l'agence pour l'emploi le concept de condition de travail une des premières choses c'est à reprendre ce concept de condition telle qu'il fonctionne dans notre héritage ça ne va pas donner des solutions mais ça va déjà montrer les problèmes les risques ou le concept de handicap il y a des lois sur le handicap de l'IS5 je crois bon c'est une question qui nous traverse mais derrière il y a le normal donc le normal pathologique il y a des textes de Descartes sur la folie par exemple chez Foucault bref il y a un héritage là et on a cette compétence là de travailler sur les concepts et puis je dirais l'essai de mise en cohérence des savoirs et des valeurs à un moment donné le philosophe il va essayer de mettre en cohérence ici le 1 le 3 évidemment ce qu'il a retravaillé le point 1 c'est normal c'est pour ça qu'il y a une histoire de la philosophie mais en même temps nous philosophes on a à s'interroger sur la philosophie implicite qui rend cohérent qui va permettre de rendre cohérente le travail le patrimoine philosophique retravaillé et le chaos de problèmes par exemple comment une relecture de Kant sur la manière dont il a fait de la géométrie et de la physique newtonienne quelque chose qui est directement relisible dans ces catégories par exemple et moi je pourrais vous donner d'autres exemples que j'ai vus le mot sur les théories de la chaleur puisque j'ai étudié la thermodynamique vous avez une étude sur le concept de chaleur d'énergie tel qu'il est manipulé par un certain nombre d'auteur et c'est jamais neutre donc ça le fait que c'est jamais neutre et qu'on peut décortiquer un peu la façon dont il se construit ça c'est notre compétence mais en même temps sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle Pierre Duhem vous connaissez la théorie physique comment Duhem essaye de mettre en cohérence les développements de la thermodynamique auquel il a d'ailleurs participé donc mise en cohérence donc on analyse la façon dont par exemple dans la théorie physique ou dans d'autres ouvrages il donne une cohérence à la fois épistémologique mais aussi philosophique à tout ce qui est en train de se développer à son époque et puis la troisième compétence c'est l'analyse critique de ces choix de cohérence que j'ai d'ailleurs fait sur le texte de Duhem c'est à dire par exemple lui il montre que c'est très cohérent avec l'aristotélisme par exemple et sa manière de traiter le concept d'énergie ce n'est pas que l'énergétisme voilà je crois qu'il y a trois types de mise en cohérence alors pour essayer d'en terminer vous savez c'est le seul qui disait que le philosophe est un professeur d'unité et comme Guillaume avait repris cette idée ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur l'unité mais notre travail de philosophe c'est d'essayer de recréer une unité et après celui-là qui viendra après nous dira oui mais votre unité sur quelle base vous la faites c'est la troisième type de corps alors à mon avis si la philosophie n'opère pas c'est notre travail à mon avis si elle n'est pas dans ce triangle si elle n'est pas en permanente instruction par ce pôle des 40 problèmes comme nous essayons de le faire tous pour exercer ces trois compétences acquises dans notre apprentissage philosophique à mon avis elle s'écarte des grandes exigences philosophiques des grandes exigences anciennes que puis-je savoir que dois-je faire et que m'est-il permis d'espérer pour répondre à ces grandes questions qui sont toujours nos questions je pense qu'il faut travailler dans ce espace triangulaire et bon c'est pas toujours ce qui se passe parmi nous et pour donner un exemple je sais pas si ça conviendra à mon voisin qui a travaillé un peu sur un de ses auteurs c'est vrai que j'ai été pendant trois ans jury de l'agrégation de philosophie après on m'a même proposé d'être président ce que je souhaitais pas tellement mais disons les réactions politiques diverses et philosophiques se sont chargées de mettre le vol là et de refuser cette nomination très bien comme ça ça m'a donné plus de temps pour faire autre chose mais enfin pour vous dire qu'il y avait des vrais enjeux derrière probablement parce que on m'avait aussi critiqué d'avoir suggéré de mettre au travail pardon au programme de l'agrégation de philosophie ce que je disais qu'il ne fallait pas trop faire c'est-à-dire le travail en 2013 et il y a certains de mes collègues qui trouvaient que c'était pas une question philosophique et qui m'en ont beaucoup vu ça et d'autres choses bon mais quand j'étais c'est très intéressant l'oral je sais pas si certains d'entre vous y ont participé par exemple chaque fois qu'on posait la question de la technique bon on voyait arriver à des guerres et la la raisonnement bon c'est pas que ça soit critiquable en soi c'est 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 tout à fait légitime et intéressant mais n'empêche que c'est vraiment une façon de regarder si je puis dire la technique qui fonctionne pas dans ce triangle là et je dirais que de ce point de vue là c'est un appauvrisseur de de la de la réalité chez les jeunes philosophes qui se présentaient devant nous et qui par ce biais là fonctionnaliquement entre 1 et 2 n'était absolument pas sensible à ce qu'il pouvait y avoir justement de de renormalisation permanente donc de proprement humain dans le faire technique moi c'est un exemple parmi beaucoup d'autres problèmes c'est on l'a vu c'est que on l'a vu avec la médecine c'est pas évident ça suppose un véritable décentrement pour nous apprentissage une véritable instruction l'approche des matières étrangères au poste 3 du cas où le problème passe par les médiations et la compétence des autres disciplines dont la sociologie par exemple des spécialistes toutes sortes de spécialistes linguistes juristes psychologues psychanalystes qui nous préparent nous à l'enquête des matières étrangères comme l'a été la médecine celui qui fait ses études de médecine et comme nous effectivement comme l'a dit le médecin on a essayé un peu de le faire avec une question de très mais je dirais c'est pas gagné parce que si je reviens au plein départ si ces spécialistes au nom de leur expertise anticipent sans ce qu'on appelle l'inconfort intellectuel la rencontre des expériences de vie de leur semblable et donc dénie l'être d'activité chez ceux-ci je m'explique il y a une tendance aussi comme nous philosophes à à à anticiper la compréhension donner des lois générales chez dans des situations concrètes de vie sans voir que ce sont nos semblables et qu'eux comme nous ils n'arrêtent pas de renormaliser de créer de l'inédit et que c'est ça leur humanité donc si les spécialistes qui sont quelque chose nos médiateurs du potroi comme philosophe parce qu'on n'est pas compétent pour parler par exemple pour analyser un corpus linguistique on n'est pas immédiatement compétent ou une agrégation sociale mais si eux non pas eux-mêmes ne s'enclisent pas de ce que j'appelle des réserves d'alternatives potentielles parce que toute renormalisation c'est une réserve d'alternatives et donc finalement sont conduits à effacer les propres matières étrangères c'est plus des bonnes matières étrangères tout le monde vous voyez ce schéma pour moi c'est que là ces matières matières étrangères elles doivent s'accrocher à eux-mêmes des triangles qui ont leur propre pôle 3 si vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire vous voyez là si là c'est plutôt la philosophie la philosophie la médecine est une bonne matière étrangère pourquoi parce que la médecine fonctionne elle aussi avec le pôle de son patrimoine et le pôle clinique et c'est pour ça que c'est fort et je pense que c'est vrai de toutes les disciplines il faut dire la question de l'ingénieur j'ai beaucoup d'exemples mais donc le problème de mes termes là c'est que il faut si possible oui exactement il faut donc que chacun que la philosophie doit fonctionner avec les matières étrangères via les sciences humaines et sociales mais en même temps il faut qu'elles fassent fonctionner elles-mêmes avec leur propre pôle des matières étrangères sinon c'est un peu un marché de but donc c'est jamais gagné alors c'est ma manière je termine d'envisager ergologiquement le travail du philosophe donc un vrai travail le pôle 2 entre les pôles 1 et 3 du triangle ce qui vraiment suppose le pôle 1 c'est-à-dire la formation philosophique qui est l'apprentissage de la pensée rigoureuse alors il me semble que ce travail du professeur de philosophie parce que c'est vrai du philosophe c'est vrai du propre philosophie me paraît être une très forte stimulation pour un usage sain ouvert et je dirais démocratique de notre faculté des concepts parce qu'il est et reconnaît l'autre comme sursemblable et reconnaît l'autre comme un être capable en permanence de renormaliser de refaire de l'histoire et de refaire de la vie et donc je pense que c'est une manière de susciter le plus positivement possible le travail des élèves comment user de son intelligence sans s'imaginer être le premier à penser on revoit au pôle 1 mais en se laissant investir par les convocations inédites du présent voilà alors je pense que c'est cette manière d'essayer de résoudre cette contradiction entre comment nous qui vivons en adhérence pouvons manipuler des concepts qui supposent divers degrés des adhérences sans verser dans ce que j'appelle l'usurpation ou la manipulation l'usurpation et la manipulation ça serait chaque fois le fait d'annuler la dimension matière étrangère dans l'activité humaine c'était une pensée comme des êtres en activité voilà je suis désolé mais je suis désolé merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo